... Bienvenue sur Métadoxa, l'émission qui vous explique en détail pourquoi rien de ce qu'elle dit n'est vrai. Alors aujourd'hui je suis avec Clément qui va nous parler du libertarianisme, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 25 ans, je me considère comme un militant libéral et même libertarien pour être plus précis, et c'est donc avec plaisir que j'ai accepté de participer à cet entretien pour parler plus en détail de ce courant politique qui est très méconnu, y compris, et même surtout je dirais en France, puisqu'il subit beaucoup de prévisions, d'idées reçues, beaucoup de gens ont une mauvaise image, et je pense que c'est important pour améliorer cette image, d'en parler en détail. Et donc du coup, qu'est-ce qui t'a amené dans ta vie au libertarianisme ? Est-ce que tu as été libertarien très tôt, dès que tu as commencé à t'intéresser à la politique ? Alors, pas du tout, en fait, j'ai eu un parcours assez étonnant, assez curieux, alors en fait, ça me paraît que c'est autrement, mais en fait, ce qui m'a mené au libéralisme, disons que, alors ça s'était par à coup, progressivement, alors en fait, quand j'étais au lycée, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la linguistique, alors je sais, c'est très surprenant dit comme ça, mais ça a été l'événement déclencheur, et en fait, ça m'a mené à m'intéresser à la diversité des langues à travers le monde, tout ça, et en France, en fait, j'ai découvert que les langues régionales étaient très très mal défendues, et ça, ça m'a mené à me dire, enfin, à me rendre compte qu'en France, tout était trop centralisé sur Paris, qui a eu volonté de tout uniformiser, et ça m'a mené d'abord à être, à défendre le fédéralisme, en fait, ça a été vraiment la première chose, c'était le fédéralisme. Et donc ensuite, j'ai mené la vie de lycéen, de jeunes étudiants, un peu normalement, et puis, en suite, je me suis rendu compte que tous ceux qui défendaient les idées proches de l'HM, qui à l'époque était le socialisme, étaient tous très jacobins, très centralisateurs, et les seules personnes que j'ai discutées qui se revendiquaient fédérales se revendiquaient le libéralisme. En l'occurrence, c'était sur internet, sur des formes, sur des formes internet, et je me suis dit, bon, c'est clair qu'on n'est pas d'accord sur l'économie, sur l'évaluation de la société, parce que moi, à l'époque, j'étais fédéraliste et très 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 conservateur, c'est vraiment une façon très radicale, je me suis dit, bah, on n'est pas d'accord là-dessus, mais au moins, vu qu'un fédéralisme en commun, on est d'accord pour dire que chacun, dans sa région, dans son coin, vit un peu comme il le veut, et c'est en discutant avec eux, en écoutant leurs arguments, que je me suis dit, bah, en fait, le libéralisme, j'ai plein d'idées reçues dessus, ce serait quand même con de vieillir, de grandir, en n'ayant pas fait preuve d'avantage d'ouverture de l'esprit. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à m'intéresser un peu aux penseurs libéraux, à voir ce que c'était vraiment, et donc, successivement, j'ai... Alors, j'ai lu Enrond, alors ça me paraît très prenant, puisque je n'aime pas Enrond, je n'aime pas la portée de Enrond, mais malgré tout, je n'ai pas lu Crash YouTube, puisque c'est quand même elle qui m'a entre-ouvert les portes du libéralisme, et donc, quand même, si je ne me considère pas comme Enrond comme objectiviste, je vais vous dire qu'ils pensent vraiment penser à elle, malgré tout, quand même, je lui donne question d'aide, puisque c'est quand même elle qui m'a entre-ouvert les portes du libéralisme. Et ensuite, vu que j'ai quand même été convaincu par la plupart de ses arguments, j'ai basculé sur un autre penseur libéral, Friedrich Hayek, avec la route de la servitude, qui est un pamphlet contre tous les totalitarismes, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que, ouais, effectivement, en fait, c'est quand même mieux, quand même, un système où les gens font un peu ce qu'ils veulent, où il n'y a pas un État qui contrôle absolument tout. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à me revendiquer comme vraiment libéral, donc je dirais qu'en fait, le basculement plus successif a fait que j'ai commencé à me considérer comme libéral, je dirais, vers... entre 2016 et 2017, progressivement, il y a eu un glissement, et à partir de 2017, c'est là que j'ai commencé à me définir ouvertement comme libéral. Et puis ensuite, à force de lire, de lire davantage de penseurs, de fédéral, j'ai glissé vers carrément confédéral, et ensuite le confédéralisme qui m'a mené vers le libertarianisme anarchique. Donc ça s'est fait vraiment par à bout. Il y a quelque chose, peut-être, dans ta vie, que t'as marqué par rapport à ce besoin, justement, d'éviter la tyrannie ? Peut-être un épisode ? Alors, en fait, il y a quand même eu plusieurs choses. Il y a eu, bah... En fait, tout ça, c'est aussi coincé avec d'autres événements. Ça a été les attentats qu'il y a eu en France en 2015, donc ceux du janvier, puis ensuite ceux de novembre, où c'était une forme de tyrannie, vu que c'était des fondamentalistes islamistes qui voulaient combattre la liberté d'extrusion, qui voulaient nous empêcher d'aller voir des matchs de football, et de nous empêcher d'aller nous amuser en terrasse avec nos proches. Et donc ça, quand même, ça m'a fait prendre conscience que, bah, ouais, même s'il y a des choses que moralement je désapprouve, c'est pas pour autant que j'ai envie qu'on tue des gens, qu'on massacre des gens, qu'on les empêche juste de vivre, quoi. C'est totalement abominable. Et donc ça, ça a quand même contribué à me rendre de plus en plus hostile au régime autoritaire. Puis il y a quand même aussi l'autre chose, c'est que de tes codes de base, j'avais quand même lu les grands livres, quand on les sollicitait, j'avais lu les livres sur le totalitarisme, donc je pense à 1984, je pense à Fahrenheit, 1451, donc les grands classiques, bien sûr. Et toi-y, ça m'avait quand même prendre conscience que, ouais, la liberté presse, le fait qu'on est amusé sur tout le monde, ça j'en veux pas. Donc il y a quand même, disons que je n'étais pas non plus totalement hermétique, donc il y avait quand même quelques bribes, on va dire, de choses qui étaient, que je pouvais glisser vers le libéralisme, mais effectivement, j'ai glissé, et je ne regarde pas. C'est vrai que moi aussi, le 1894, ça a beaucoup marqué, j'ai lu quand j'avais, je crois, 14 ans, le même âge, et même par contre ça, quand j'étais jeune, jeune, adolescent, je vais avoir 12 ans par là, peut-être entre moi-même, j'avais lu un livre de jeunesse qui s'appelait La Brigade de l'Âge, je me souviens très bien. En fait, c'est un 1884 inversé, dans le sens où, non pardon, c'est un Fahrenheit 1451 inversé, dans le sens où c'est, où en fait, ce sont les dessins qui sont interdits, et en fait, il n'y a plus que le texte qui est autorisé, donc c'est l'exact inverse, et bien sûr, c'est une référence totale et assumée à Fahrenheit 1451, et déjà, ça m'avait marqué en disant « mais je n'ai pas envie qu'on vit dans un monde où des gens se font tuer, m'attaquer juste parce qu'ils ont posé des dessins » et ça me semble complètement imprésemblable. Donc déjà, jeune, j'étais déjà un peu sensibilisé contre les régimes totalitaires, puisque par exemple, moi, j'étais indigné que les Jeux Olympiques de 2008 se déroulent en Chine dans un régime totalitaire. Alors pourtant, j'étais très jeune à l'époque, mais déjà en 2012, mais 11 ans, ça me révoltait complètement que ce soit que ça se passe là-bas, donc c'est... Déjà, étant lycéen, même si j'avais quand même des affinités pour... plutôt pour le socialisme, malgré tout, j'aimais pas le totalitarisme. Est-ce que tu différencies par exemple le libéralisme et le libertarianisme ? Alors, pour être plus précis, en fait, je dirais que le libéralisme, c'est un ensemble de courants de philosophie politique, donc c'est une taille très large, et que parmi cet ensemble figure le libertarianisme. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est quand même que le libéralisme, c'est un ensemble de courants de pensées politiques qui vont défendre la primauté de la responsabilité individuelle, enfin de la liberté et donc de la responsabilité individuelle sur le souverain, et le souverain, peu importe que ce soit un parlement, que ce soit un roi, un chef militaire, un parlement ou même le peuple, le libéralisme, c'est une taille extrêmement large, et le libertarianisme, c'est la plus radicale qui prône carrément une société sans aucun état. Donc le libertarianisme, ce serait un libéralisme extrême en quelque sorte ou radicale ? Tout à fait, c'est une forme radicale et même anarchiste de la pensée libérale. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui te diront que le libéralisme, en fait, c'est une idéologie qui est commune en France, voire que c'est l'idéologie dominante. Donc est-ce que pour toi, par exemple, Emmanuel Macron, c'est un libéral ? Pas du tout, et j'irai même plus loin, j'irai même connaître déjà le... Est-ce que c'est un libéral et est-ce que c'est un libertarian ? Alors, ni l'un ni l'autre, et même, je pense que là, il y a quelque chose qui vient d'éthiquer, c'est parler d'idéologie libérale. Et de ne pas rien que ça, parler d'idéologie, parler du libéralisme, c'est mal connaître le libéralisme. Je précise que mon but, c'est quelque part de traduire un peu ce que tu dis pour des gens qui ne sont pas forcément télévisés à tes idées, mais ce n'est pas forcément ce que moi je pense. Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, il n'y a aucun sous-entendu, mais c'est vraiment pour comprendre l'importance des termes, c'est que idéologie, littéralement, ça signifie faire parler d'une idée, alors pour donner un exemple concret, dans les différentes idéologies qu'il y a pu avoir au cours de l'histoire, que ce soit le communisme, le fascisme, le nazisme, tout un tas d'autres idéologies, il y a une volonté, c'est d'avoir un but précis, ça peut être soit l'instauration de l'homme nouveau, soit créer un vaste empire qui annexerait tous les pays voisins avec une pureté ethnique, ça peut être l'instauration de ses 100 classes, pour parler des différentes idéologies que je viens d'évoquer, alors que le libéralisme ne prône pas de but en tant que tel, le libéralisme prône juste des principes sur lesquels il s'appuie, la souveraineté de l'individu, la liberté, la sacrisation de la propriété privée, et il estime que chaque personne peut faire tout ce qu'elle veut tant qu'elle ne viole pas ses principes, alors que pour l'idéologie, ça va plutôt être l'inverse, dans le sens où il y a un but à atteindre et il y a une méthode précise pour l'atteindre, donc ça va être la révolution, ça va être faire des guerres, massacrer des peuples, ça va être l'instauration de tout dans l'État, rien dans l'État, rien en dehors de l'État, ça va être pour le fascisme, alors que le libéralisme n'est pas du tout, donc c'est pour ça, rien que pour ça, ce qu'il faut comprendre c'est que le libéralisme ce n'est pas une idéologie, et je dirais même que c'est la plus grande des anti-idéologies, et moi qui n'aime pas les idéologies, c'est notamment ça qui m'a rapproché du libéralisme. Et enfin, pour répondre à la question, non, Macron n'est pas un libéral, et encore moins un libertarien, alors oui, effectivement, je ne suis pas contesté qu'il ait fait des choses qui se font le moins dans le bon sens, par exemple, quand on était ministre, il a libéralisé le transport en autocar, oui, factuellement, c'est une bonne chose et ça va dans le bon sens, et je ne vais pas être à l'enlève, oui, c'était bien, c'était clairement une mesure libérale, mais est-ce que ça suffit à faire de lui un libéral ? Certainement pas. Ou pour prendre d'autres exemples, avec des précédents présidents, par exemple, François Hollande qui a fait légaliser le mariage entre personnes du même sexe, ça va être en 2012-2013, j'ai un petit doute, selon moi, en tant que libéral, ça va dans le bon sens puisqu'il n'y a pas de raison à plurie pour que l'État interdisse ce contrat à des personnes uniquement sous base de leur orientation sexuelle, donc oui, selon moi, ça va dans le bon sens, c'est une mesure qu'en tant que libéral que j'approuve, mais ça ne fait pas pour autant de François Hollande un libéral, certainement pas. Et pour ma compte, c'est pareil avec les Buss-Macon, comme vous avez sur le... Et du coup, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait comme caractéristique pour que... Enfin, je pense que du coup, le problème est dans la question, donc voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait pour toi pour que le gouvernement soit libéral, par exemple ? Alors, ce serait tout un ensemble de choses, donc vu les films d'actes de la France, il faudrait un changement radical, mais je dirais que ce serait un ensemble de mesures, donc déjà, le lever de tous les interdits que repose sur les crimes sans victimes, donc je pense par exemple à tout ce qui est autour du travail sexuel, par exemple. Crimes sans victimes, donc c'est un point important, peut-être que tu peux expliquer ce que t'entends par là ? Tout à fait, pour ça, il y avait un penseur libéral, un grand penseur libéral, il est Sander Spooner, un penseur du XIXe siècle, si je ne dis pas de bêtises, qui a écrit un livre, d'ailleurs, que j'ai ramené ici, Les vices ne sont pas des crimes, et en fait, tout ce pamphlet, en fait, se résume à la phrase du titre du livre, qui explique, en fait, les vices, les actes par lesquels une personne se porte préjugée elle-même, donc ça va par exemple être se droguer, ça va par exemple avoir une vices sexuelle que certains pourront qualifier d'un emploi débauché, mais qui ne font pas de victimes, et qui donc, à ce titre-là, ne peuvent pas être considérées comme des crimes, et donc, pour revenir sur la question que tu m'avais été posée, oui, selon moi, il faut distinguer les vices des crimes, et qui relèvent du vice, on peut moralement ne pas approuver, et évidemment, moi-même, il y a des choses qui relèvent du vice et que personnellement, je n'approuve pas, mais je n'ai pas pour l'instant que ça doit être pénalisé, donc du coup, pour un libertarien, si tu te fais du mal à toi-même, tu n'es pas ta propre victime, c'est ça ? Alors, oui, on peut dire qu'en se sent du mal, on est victime, en ce qui est de soi-même, mais le problème, c'est que ça, on peut le faire à... on peut le dire d'un peu de tout cas, parce que par exemple, quelqu'un qui mangerait trop gras, on pourrait dire qu'il est victime de sa propre gourmandise, et donc il faudrait le condamner pour ça, non, c'est pareil pour un tabagique qui abîme ses poumons à force de fumée, est-ce qu'on peut dire qu'il est victime de lui-même ? Oui. Qu'il supporte la victime de lui-même ? Oui, mais est-ce que ça fait lui un criminel pour autant ? Certainement pas. Et pareil pour le travail sexuel, pareil pour tout ça d'autres choses. Donc là, j'ai cité la malbouffe et le tabag pour un exemple, mais par exemple, pour nous les libéraux, par exemple, oui, la totalité des drogues devrait être légale à la production, à la vente, à la consommation, à l'achat, mais, c'est une liberté qui implique responsabilité parce que par contre, quelqu'un qui conduirait un véhicule sous l'influence d'une substance et qui blesserait ou tuerait quelqu'un, évidemment, serait considéré comme responsable. Pareil pour quelqu'un qui irait agresser quelqu'un parce qu'il est soit en manque, soit sous l'emprise de je ne sais quelle substance et évidemment, droguer quelqu'un à son insu, c'est une atteinte à son confrontement et ça reste donc, et ça relève toujours du registre du crime, par contre. Donc en fait, l'idée, tu vas me dire si je le résume bien, mais c'est que justement dans le libertarianisme, on essaye de valoriser au maximum la responsabilité individuelle et la responsabilité des individus et on essaye de les traiter comme des adultes, y compris ce qui implique de les laisser pouvoir manger comme ils veulent, consommer ce qu'ils veulent et tout, du moment qu'ils ne nuisent pas proactivement, donc directement, à d'autres personnes. C'est tout à fait ça et d'ailleurs, les libéraux et les libertariens ont même un terme pour dessiner ce phénomène de l'État qui veut nous protéger de nous-mêmes, c'est l'État qui nous protège tous, selon nous, ça n'est pas le cas. Donc ça, c'était l'une des premières mesures, c'était effectivement la levée de l'interdiction des crimes sans victimes et c'est pas la seule et c'est loin d'être la seule. il y a aussi le retrait progressif de l'État dans l'économie. Certaines utilités en paraît quelquefois intéressantes et que je trouve tout à fait pertinentes, c'est qu'il y a quelques siècles maintenant, enfin quelques siècles, un peu moins, il y a eu en France la séparation de... en France, mais en d'autres pays aussi, il y a eu la séparation entre la religion et l'État, ce qui est une bonne chose selon moi, même selon nous, les libéraux, mais maintenant, on attend qu'il y ait aussi la séparation entre l'économie et l'État et que donc les marchés, le marché du travail, le marché financier, tous les marchés, en fait, soient libérés du joug de l'État. Et donc, du coup, dans l'idée, vu qu'il y a de plus en plus de choses qui sont libérées de l'influence de l'État, à la fin, l'État, de quoi est-ce qu'il s'occupe ? Parce que je sais que c'est quelque chose qui fait beaucoup débat dans les milieux libéraux, libertariens, alors ça, justement, c'est... Il y a plein de petits courants qui, justement, les gens, en fait, se séparent en petits courants sur des questions un peu techniques de quelle est exactement l'application de l'État et est-ce qu'il doit même rester un État, en fait ? C'est tout à fait ça, ben, bon, la réponse la plus simple que je pourrais donner, enfin, le cas qui est le plus simple, c'est pour les anarchistes, les libéraux anarchistes, qui, d'ailleurs, quand même se subisent en plein de sous-courants, mais ça, on y reviendra plus tard, ben, c'est pas d'État, l'armée, la diplomatie, tout ça, ça relève du bien privé, donc plus d'État du tout, zéro, rien. Certains, dans une version un peu moins radicale, diront que le régalien, c'est-à-dire la sécurité, la défense du droit, la diplomatie, les armées, doivent quand même relever toujours d'un État. C'est ce qu'on appelle les minarchistes, je crois. Tout à fait. Alors, même si ce minarchiste, c'est pas vraiment un courant de pensée du libéralisme, c'est plus un mode de gouvernement, puisque, là, je vais m'éloigner un peu, mais pour donner un exemple très concret, un pays pourrait très bien être une dictature non-libérale, être une minarchie, parce que, par exemple, un pays au sein duquel l'État ne n'assure que la défense du droit, comme le dit Pauline, Jutti Sarnet, comme Assy, mais si, en même temps, cet État décide de massacrer toute une partie de la population, ça, certes, ça restera une minarchie, mais ça restera pas pour autant un pays libéral. Effectivement, un grand nombre de libéraux prônent une minarchie, et un grand nombre de minarchistes sont sincèrement libéraux, ça, c'est incontestable, c'est indiscutable, mais pour autant, la minarchie ne doit pas être vue comme un courant du libéralisme. Oui, parce que du coup, tu pourrais très bien créer une seranie qui ne respecte pas certains droits que valorise le libertarien, même avec un État qui serait énergique, qui ne sont que des... C'est quoi le terme déjà ? que du régalien. Du régalien, tout à fait. Alors, là, je vais prendre un exemple extrême, mais pour un exemple plus modéré, on va dire, une minarchie, c'est-à-dire État uniquement régalien, mais qui déciderait d'interdire absolument toutes les drogues, c'est-à-dire même l'alcool, le café, même le tabac, alors certes, il reste une minarchie avec un contrat très rédhibi, mais est-ce que ça serait pour autant un pays libéral ? Certainement pas. Et donc là, c'est un peu les formes les plus avancées, mais après, on va dire, dans des courants plus modérés, à l'éducationnel, je l'appelle les réductionnistes, mais c'est un terme que je ne suis pas employé, il y a des libérants plus modérés, on va dire, qui, eux, acceptent que l'État ne vienne pas en aide aux plus pauvres, notamment pour ce qui est de se financer leur santé, leurs instructions, ou même pour l'aide aux personnes handicapées, donc aux infirmes, et qui, donc là, vous prenez soit l'insoration d'un revenu universel, soit d'un fil de sécurité pour les plus pauvres, ou alors qu'ils prennent l'idée d'un chèque d'une bourse, une bourse d'éducation et d'une bourse santé pour permettre aux parents très miséreux, par exemple, d'assurer une instruction à leurs enfants, ou alors pour les soins de santé les plus onéreux, leur permettre quand même de se soigner. Mais c'est très... En tout cas, je ne connais aucun libéral qui prône d'aller plus loin que ça, en tout cas. D'accord. Ou des personnes qui se revendiquent libérales qui prônent plus que ça. Je parle sous ton contrôle, mais il y a beaucoup de choses qui n'est pas vraiment bien comprise par la plupart des gens qui connaissent pas bien le libertarianisme. Donc dans l'idéologie libertarienne, c'est que quelque part la principale pensée du libertarianisme, c'est comment éviter la prise de pouvoir de certaines personnes sur d'autres personnes, et l'État étant en quelque sorte l'entité qui peut le plus facilement prendre le pouvoir sur un grand ensemble d'individus, mais c'est l'idée puisqu'il n'y a personne au-dessus de l'État. Alors, dans une éthique libérale, tous les individus sont mis au même stade. Au niveau juridique, j'entends. On va dire qu'il y en a un qui est l'aval sur un autre. Donc c'est... Oui, tout à fait. C'est important en fait de comprendre sur quoi se base tout le système. C'est-à-dire que tout le système se base sur la... Tu pourrais dire que ça se base sur la liberté ? C'est le fondamental ? C'est le fondamental, c'est la liberté. Et donc pourquoi la liberté ? Pour éviter toutes les formes possibles de tyrannie, de prise de pouvoir ? C'est même pas ça, c'est qu'en fait les libéraux placent la liberté comme un principe, comme quelque chose qui est naturellement est dû à n'importe quel individu, indépendamment de son appartenance ethnique, indépendamment de son sève, de son orientation sexuelle, de sa condition santé, de n'importe autre critère. La liberté est le premier des droits naturels dont jouit un être humain à la naissance de par la seule nature d'être humain. D'accord. Mais si du coup, moi par exemple, si par exemple, moi la liberté c'est pas dans mes valeurs fondamentales, parce que la question libertarienne pourrait me dire, parce que s'il y a un désaccord sur ce point-là, déjà ça trouve que c'est le truc de départ. Pourquoi la liberté plutôt qu'autre chose ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand même les libéraux libertariens pour la plupart, je dirais même pour la quasi-totalité, défendent une forte subsidiarité, une très forte décentralisation et donc ce que beaucoup de libéraux dirait, c'est dans ce cas-là, très bien, va être un communiste, va être un fasciste, va être un tyran, va être ce que tu veux, ailleurs. Ce qui en soi ne nous dérange pas, c'est pour ça que nous, parmi les autres choses qui me semblent importantes à instaurer, en France n'est pas que, c'est dans tous les pays, c'est tendre vers un État au minimum fédéral pour un pas confédéral, et puis même l'idéal, enfin, d'autres penseurs m'ont théorisé, notamment là, c'est un autre livre, Herbert Spencer, le droit d'ignorer l'État, qui lui, dit carrément qu'il y a un droit naturel de faire sécession, ce qui arrange à tout le monde, puisque si certains veulent faire un pays à 100% avec que des blancs, ils font sécession et qu'ils le fassent, si certains veulent vivre dans un pays où il n'y a que des chrétiens qui le fassent, si certains veulent vivre dans un pays où il n'y a que des juifs qui le fassent aussi, et là, j'ai pris des exemples, mais quand il y a la pêche, on peut faire aussi parler avec des micro-communautés communistes, par exemple, je pense par exemple aux kiboutts, aux kiboutts en Israël qui fonctionnent très bien, alors personnellement, ce n'est pas un mode de vie que j'approue, mais s'ils veulent vivre comme ça, qu'ils le fassent. Est-ce qu'il du coup impliquerait que les gens dans ces pays-là qu'ils auraient constitué dans un fonctionnement plus général qui serait libertarien, ils auraient aussi le droit de faire sécession s'il y a un moment ça ne leur convaincu ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il du coup peut créer un peu des paradoxes ? Parce que si tu es dans un état autoritaire, on a le droit de faire sécession ? Ah, je n'avais jamais compris la question. Alors oui, après c'est à eux de voir comment on s'organise, et donc si c'est des micro-tyrannies qui en leur sein permettent malgré tout une sécession, pourquoi pas, ça ne permettent pas, effectivement, c'est un des risques de ce modèle-là, mais je pense que j'ai envie de dire c'est qu'aucun système n'est parfait, et que malgré tout nous préférons une liberté chose qui implique ce genre de danger à une tyrannie qui nous protège et qui empêche par ailleurs d'avoir des grands silos, des grands paradis libéraux. Du coup, justement, dans ce que tu dis, le point que je trouvais vachement intéressant avec le libertarianisme, et je dis ça parce que moi-même, je n'ai compris que récemment, parce que j'ai découvert assez récemment le libertarianisme, et un point qui n'était pas du tout évident pour moi, parce qu'en fait, justement, les idées libertarianes au sens où t'en parles, c'est quelque chose qui finalement est assez peu connu, je m'en suis rendu compte, donc je suis d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que je voulais en dire ? Oui, le truc qui est intéressant, c'est que justement, c'est un système qui permet un certain nombre de systèmes différents. Au sein de ce système, c'est un peu une sorte de méta-système, donc de système global, et à l'intérieur, quelque part, si tu as envie de suivre les conseils de quelqu'un qui a du charisme, qui a un leadership et tout, ou de partager ton argent, voilà, tu peux très bien le faire, en fait, dans un système libertarian. Absolument. Mais ça doit respecter un certain nombre de principes de base, et notamment le fait que, bah, chaque personne qui fait partie de ton sous-système doit être d'accord avec tous les principes et une idée de contrat, en fait, quelque part. tout à fait, beaucoup d'héros ont parlé du principe que les contrats sont à la base de la quasi-totalité des interactions sociales, donc c'est exactement ça. Donc, pour reprendre les exemples cités précédemment, par exemple, rien n'interdirait dans une politique de pays libéral d'avoir des petits îlots ici, ça et là, des îlots, par exemple, communistes qui s'organisent entre eux et qui décident de mettre en commun toutes leurs ressources ou leurs revenus pour ensuite vivre entre à la communiste s'ils le font entre eux. Personne n'est contraint qu'ils ne forcent personne à les rejoindre et qu'ils n'empêchent personne de qu'il est sans qu'ils le fassent. Ça peut aussi être par exemple des véganes, par exemple, qui prôment un style de vie purement végane où dans une communauté il y aurait tout le monde végane avec une alimentation, des soins, un habillage purement végane, pareil, qu'ils le fassent, ça ne me dérange pas. Ça peut aussi être des chrétiens, des catholiques intégristes qui décident sur un endroit bien précis de vivre uniquement sur les catholiques intégristes et d'avoir un mode de vie catholique pur et dur qui le passe, etc., etc., etc. Et ensuite, sans aller dans des cas un peu extrêmes comme ça, c'est effectivement les libertariens qui s'opposent à ce que l'instruction, la santé, enfin, autre chose, relève de l'État. Ce n'est pas pour ça qu'ils disent que chaque personne doit assumer pour elle du début à la fin. Rien n'interdit, par exemple, que des associations qu'on s'organise pour aider les plus pauvres ou alors que des écoles financent les prêts scolarités selon les revenus des parents de l'enfant et que par exemple ils fassent payer moins cher à un enfant de pauvre mais plus cher à un enfant de pauvre riche. Rien n'interdit, absolument rien. Et donc oui, il pourrait y avoir tout un tas de moyens de venir en aide aux plus pauvres, de s'organiser différemment pour faire ce qu'actuellement fait l'État. Du coup, c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que justement, ce que j'essaie de faire sur ma chaîne, c'est d'essayer de faire en sorte que des gens qui ont des idées différentes puissent se comprendre et puissent se rejoindre. C'est que quelque part, est-ce que tu pourrais dire que fondamentalement, tu n'es pas contre le principe qu'il puisse y avoir du communisme ou que des gens fassent du communisme mais que tu es contre le principe qu'il soit imposé ? C'est exactement ça. Alors, à titre personnel, je vais le dire comme je pense, je n'aime pas le communisme puisque je pense que l'idée d'une société sans classe, c'est une aberration, que la dictature du prolétariat, c'est une abomination complète puisque c'est une dictature. Mais en revanche, si certains individus communisent pas réellement au communisme et souhaitent le communisme, s'ils organisent entre eux qu'ils se mettent d'accord et tout, alors je ne garantis pas que ça marche, mais s'ils veulent le faire, qu'ils le fassent mais juste à la condition qu'ils ne forcent personne à les rejoindre et qu'ils n'empêchent personne de l'équiter. D'accord. C'est intéressant. Parce que du coup, peut-être qu'après, toi personnellement, peut-être que sur certains points, il pourrait y avoir des éléments ou je ne sais pas, peut-être que toi, tu es... Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie et tout, voilà, mais peut-être que tu pourrais avoir envie justement de marquer une partie de ce que tu as, mais sur le principe du moment par-là, est-ce que tu peux trouver dans un certain nombre de valeurs justement du fait de penser aux autres, du fait de vouloir être généreux, enfin, ce n'est pas quelque chose qui est fondamentalement contre l'esprit de libertarien. Absolument pas, absolument pas, ça c'est quelque chose qui est propre à chacun individuellement et pour donner un exemple qui me concerne moi personnellement, pour la santé, il y a beaucoup de la caricature du libéral libertarien qui estime que c'est... Chacun assume à 100% sa santé de A à Z, alors effectivement, c'est vrai, certains libéraux ou certains libertariens pensent comme ça, c'est incontestable, mais moi, ce qui me concerne, je considère que si oui, il y a une grande partie de la santé qui est à charge complète de la responsabilité individuelle selon ce que tu manges, selon ce que tu consommes, c'est un tas de critères, mais il y a aussi une part de malchance, l'aléa des naissances, le lieu de tu vie qui va s'exposer à plus ou moins de pollution, et donc c'est pour ça que je considère quand même qu'une partie de la santé doit être mutualisée au niveau des financements, mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut un état pour ça ? Non. Oui, voilà, c'est dans un système libertarien, disons, on s'agirait beaucoup, par exemple, des mutuelles, pour mutualiser les ressources, justement. Par exemple, sur base de volontariat, certains diraient peut-être non, non, c'est individuel, de A à Z, très bien qu'ils le fassent, à titre personnel, je ne crois pas en ça. Après, une mutuelle, si ça dépend du privé, si les gens participent en carrément, c'est comme si tu achetais un produit quelque part ? Oui. Oui, bien sûr, complètement, mais après, certains n'aiment juste pas le principe de la mutualisation, donc bon, je trouve ça stupide, mais c'est aussi pour ça, d'ailleurs, comme je disais, le libéralisme, qui a un très grand nombre de courants de pensée, par exemple, donc il y a tout un tas d'écoles, il y a anarcho-capitalisme, anarcho-individualisme, agorisme, anarcho-mutualisme, etc., 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 pour moi, pour ma part, je refuse de m'identifier comme étant dans une chapelle bien précise, puisque je considère qu'il y a des idées bonnes et moins bonnes à droite et à gauche, et donc, sur certaines questions, je vais plutôt me sentir plus proche des mutualistes, sur d'autres questions plus proches des anarcho-capitalistes, sur d'autres plus proches des agoristes, et c'est ainsi que je me construis ma propre ligne de pensée. Et c'est pour ça qu'effectivement, moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout défavorable, mais très favorable au système de mutuelle ou là où d'autres, très défavorable. Oui, d'ailleurs, c'est un point aussi que j'ai envie de souligner. C'est aussi une chose que je veux montrer justement dans ce format-là, c'est que, quelles que soient les idées des gens, à chaque fois, quand il y a un courant, en fait, on pense qu'il est unique, qu'il est simple, qu'il est uniforme, qu'il est facile à appréhender, en fait, dès qu'on commence à gratter un peu et à en parler à des gens qui le connaissent bien, on se rend compte qu'à chaque fois, il y a plein de sous-courants, de sous-sous-courants, qu'en fait, c'est très complexe et il y a plein de différences. Il y avait une vidéo où je disais qu'en fait, justement, il y avait un billet de différenciation de l'exogroupe, je crois, c'était un truc dont... C'était un truc dont Horizon Gull parlait et donc, en gros, c'est l'idée qu'on a tendance à estimer qu'il y a beaucoup de différences au sein des gens qui font partie de notre groupe et qu'il y a très peu de différences dans les autres groupes et en fait, une bonne partie des conflits entre les idéologies, ça vient du fait que les gens ont tendance à simplifier, à caricaturer les idées de l'autre parce que vu qu'ils n'ont pas été voir comment ça se passe à l'intérieur, ils n'ont pas vraiment été creusé le truc à fond parce que l'idée à la base, je ne leur connais pas, les gens ne se rendent pas compte en fait que toutes les idées, même des idées qui leur paraissent absurdes, en fait, il y a des gens brillants qui ont creusé le truc, c'est pointu, c'est fouillé, en fait, il y a toujours de la densité même dans des trucs qui ne nous parlent pas forcément. Donc ça, c'est un point que j'avais envie de souligner et justement, je pense que vous le verrez aussi avec d'autres invités, c'est qu'à chaque fois, les choses sont toujours beaucoup plus complexes que ce qu'on pourrait s'imaginer tant qu'on n'a pas arrêté s'intéresser à autre chose. Voilà pour cette parenthèse. J'aimerais bien ajouter quelque chose sur la diversité des courants dans le libéralisme, c'est que le libéralisme, si effectivement, pour beaucoup, il prétend, du moins il cherche, à répondre à toutes les questions, il y a quand même des gros points morts, il y a des questions sur lesquelles les libéraux ne sont pas d'accord, il y a même des gros conflits internes entre libéraux sur ça. Alors il y a plusieurs écorpes que je peux donner, le premier c'est la propriété intellectuelle, où certains libéraux sont fondamentalement contre, certains sont au contraire totalement pour, et bon ça c'est hors d'état parce qu'il y a peu de libéraux qui ont cherché à traiter la question, du moins peu à ma connaissance qui ont cherché à traiter la question avec une disons plus nuancée, plus oui mais non, enfin oui mais, ou non mais, et beaucoup de libéraux qui ont traité la question c'est du radical ou oui ou du radical ou non. Je trouve ça assez regrettable puisque moi je suis un peu dans l'entre-neu sur cette question-là, enfin je suis plutôt sur une logique du je suis contre, mais il y a quand même quelques exceptions. Un autre exemple que je peux donner, c'est la bioéthique avec notamment la question de l'avortement ou celle du suicide assisté qui sont des questions très complexes et même sur les libéraux c'est loin d'avoir un avis tranché ou encore sur la monnaie par exemple où certains prônent un retour à l'état noir et là où d'autres estiment que ce qui a de mieux ça va être les cybermonnaies Bitcoin, Litecoin, Monero, tout ça. En gros, le désaccord, alors pour une fois que tu avais abordé, c'est la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, voilà, donc il me semble que le principal désaccord c'était est-ce que une connaissance ou une idée ou un concept, est-ce que c'est un objet dont tu peux être propriétaire ? C'est tout à fait ça parce qu'en fait pour comprendre pourquoi il est désaccord, il faut d'abord comprendre pourquoi les libéraux défendent tant la propriété. En exemple, très simple, c'est que ce livre-là, c'est quelque chose qui est peut-être ce livre-là, mais je pourrais prendre n'importe quel objet physique en exemple, dans une quantité rare, limitée. Si quelqu'un me le dérobe, me l'abîme, le livre, je l'arrête plus entre les mains ou alors le réel, il sera abîmé. Inversement, une idée, si quelqu'un me copie mon idée, si quelqu'un prend mon idée mais me la modifie, elle sera toujours dans ma tête. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas défendre la propriété physique et la propriété intellectuelle avec les mêmes arguments. Et donc c'est pour cette raison-là que certains libéraux vont dire « Puisqu'on ne peut pas voler une idée, puisqu'on ne peut pas détériorer une idée, ça n'a pas de sens de défendre une propriété intellectuelle, parce que les idées sont très limitées, et donc ça ne leur a pas existé. » Après, bien sûr, il y a d'autres arguments derrière, c'est plus établi avec des exemples, mais l'idée, c'est ça. D'autres vont aussi dire que c'est mauvais puisque la propriété intellectuelle créait des monopoles, on le voit d'ailleurs notamment sur ce marché de la santé où parfois certains laboratoires, vu qu'ils ont le preuve sur les molécules, peuvent se permettre de délivrer un médicament à des prix exorbitants, alors que s'ils n'avaient pas le monopole dessus, d'autres entreprises pourraient le vendre et du coup le prix serait tiré vers le bas. Pareil sur le marché de la technologie où parfois certaines entreprises profitent d'avoir une propriété intellectuelle, je crois que c'est Apple par exemple où ils sont une propriété intellectuelle sur la forme de leur smartphone, ce qui est totalement absurde. D'autres encore vont avoir une propriété intellectuelle sur le son que font le bouton des touches, ce qui est une débilité totale. Il me semble aussi que... Parce qu'après t'as de la bureaucratie dans ces trucs-là. Ah c'est une bureaucratie monstrueuse et donc certains libéraux hostiles à la propriété intellectuelle vont aussi utiliser l'argument contre de dire que partout où il y a de la propriété intellectuelle, ça crée des monopoles et que donc c'est une montée publique qui ne va pas exister. Ou alors du moins que si il devait y avoir une propriété intellectuelle, celle-ci devrait avoir des... devrait concéder par exemple des droits aux durées courtes. Inversement, d'autres qui sont pour la propriété intellectuelle estiment que la propriété intellectuelle est ce qui émane de la pensée d'un homme donc c'est une... c'est une continuité de son corps, de son esprit et que donc un créateur a le droit de toucher des revenus de par sa création d'esprit. Et aussi un autre argument c'est vraiment qu'il faut payer les artistes, les écrivains, les penseurs, les philosophes, il faut bien les payer et la propriété intellectuelle c'est un peu le seul moyen de les payer. Et d'ailleurs c'est là qu'on voit ça je vais dire un peu plus tard la différence fondamentale entre deux grandes façons de penser c'est le libéralisme, c'est le juste naturalisme et l'utilitarisme. Ils sont deux écoles enfin pas deux écoles de pensée c'est plus de raisonnement qui parfois se rejoignent et parfois ne se rejoignent pas du tout et qui sont en guerre ouverte chez les libéraux. J'avais juste envie de faire un dernier point sur pourquoi est-ce que l'avortement ça pose question en fait sur le libertarianisme donc si j'ai bien compris c'est parce qu'en fait les gens ne sont pas vraiment d'accord sur est-ce que l'embryon ou le fœtus il est supposé avoir des droits humains de la même façon qu'un être humain qui est né. Tout à fait ça c'est la question c'est à partir de quand est-ce qu'on devient un être humain est-ce que c'est dès qu'une personne est née ou alors est-ce que c'est dès qu'une personne enfin qu'un embryon donc son cœur comment ça va être est-ce que c'est dès qu'il y a les premiers gestes de respiration les premiers mouvements la pression du cerveau c'est quand exactement et donc c'est pour ça qu'il y a des débats chez les libéraux puis après c'est un autre argument alors là celui-là avait été amené par Bertrand le Médicier qui était un penseur libéral du XXIe siècle qui était et qui était décédé il y a 2-3 ans et qui lui était contre l'avortement et son argument c'est de dire que le père avait aussi le droit de décider du sort de son futur enfin il n'y avait pas que la mère donc c'est aussi un autre argument contre ce que certains libéraux exposent puis inversement il y a une version extrêmement radicale là c'est la version du penseur Muriel Robart qui est d'ailleurs le créateur du terme libertarien qui est le fondateur de la loi de la pensée libertarienne libertarienne et qui lui disait qu'un avortement c'était uniquement un cas précis d'acte de légitime défense qu'une femme qui avorte n'était que retirée d'être non désirée de son corps c'est-à-dire de sa propriété et que donc une femme peut avorter quand elle le veut son devoir à justifier parce que du coup une des positions qui peut paraître un peu choquante disons quand elle existe comme ça c'est que l'idée c'est l'idée que quelque part le fœtus est une forme de parasite en quelque sorte de la mère qui lui prend de la ressource et que du coup la mère a tout à fait le droit de se débarrasser d'un embarré qui lui prend de la ressource si elle ne souhaite pas l'avoir tout à fait alors ça encore une fois je le redis ça c'est vraiment la vision de Meyer Rothbard c'est un courant très précis donc ça c'est vraiment la pensée de Meyer Rothbard moi c'est une partenaire c'est que je ne valide pas parce qu'elle m'en trouve un petit peu excessive et sur cette question-là pour la question de l'avortement j'aurais une vision un peu plus ambigüe je ne serais pas dans la logique du oui absolument sans aucune limite parce que je serais dans le non-s'effort rien du tout je serais plus dans une logique de oui on le permet mais il y a quand même certains cas de figure c'est un certain personnel encore une fois c'est mon avis et il y a tout dans le fait des personnes qui pensent littéralement je suis libéraux donc pour réembrayer sur les distinguos entre utilitarisme et justnaturalisme qui sont donc les deux conceptions de la liberté les plus radicalement différentes d'une part l'utilitarisme elle a une vision conséquentialiste des choses c'est-à-dire qu'elle va dire qu'une action est bonne un concept est bon puisque ses conséquences sont bonnes donc c'est dans cette école de pensée-là dans ce programme de pensée-là qu'on va voir naître des arguments tels que le libéralisme c'est bien parce que ça amène plus de croissance ou alors c'est bien puisque ça réduit la misère ou alors c'est bien puisque ça permet de mettre fin au réseau mafieux je pense à la légalisation des drogues etc. alors qu'à l'opposé de ça il va y avoir le justnaturalisme qui met à un raisonnement a priori ce qui va dire qu'une action est bonne puisqu'elle est par nature bonne une action est mauvaise parce qu'elle est par nature mauvaise et donc c'est notamment dans ces courants-là qu'on va voir comme par exemple la propriété puisque c'est un droit naturel de l'être humain de pouvoir protéger ces ressources parce qu'elles sont limitées c'est important que les drogues soient légales que le marché du sexe soit légal puisque ça n'a pas de victime et que donc ça n'a pas à être analysé a priori etc. en ce qui me concerne j'appartiens au deuxième courant je suis juste naturaliste et donc un minoriste je n'adverse donc pas à l'utilitarisme même si c'est vrai que certains raisonnements qui sont vrais au sein de l'utilitarisme certains exemples sont très pertinents mais malgré tout je n'aime pas l'utilitarisme puisque l'utilitarisme selon ce que l'on considère comme étant une conséquence désirable on peut mener à défendre tous les sens contraires y compris les pires horreurs et c'est notamment pour ça que je ne suis pas d'utilitarisme mais bel et bien juste naturaliste aussi quelque part dans l'utilitarisme il y a l'idée que ce qui est désirable c'est si les conséquences de son fait sont bonnes mais ça implique déjà de savoir à l'avance quelles seront les conséquences aussi c'est un peu le problème la question que je me pose c'est qu'est-ce qui se passe pour un conséquentialiste si les conséquences de ses actes ne sont pas conformes à ce qu'il avait prévu est-ce qu'il y a une forme de réparation alors là il faudrait demander un conséquentialiste parce que là je n'ai pas la réponse mais après pour montrer que je ne suis pas non plus le vieux borné totalement hermétique et l'utilitarisme je vais lui donner un exemple que je trouve tout à fait pertinent chez les utilitaristes d'arguments un argument qui vient des mythologies de Friedman donc justement pour devenir un autre stéréotype comme quoi le mythologie de Friedman c'est un petit peu le dieu des libéraux pour moi c'est un penseur que je trouve très largement surestimé un argument qu'il donne c'est par exemple si vous prenez ce livre là si vous prenez le téléphone portable qui est ici qui est à côté de moi la bouteille d'eau mon polo tout ce que vous voulez que vous soyez le pire des racistes ou le plus grand des antiracites vous avez tout intérêt à défendre le capitalisme du grand marché pourquoi ? puisque si vous êtes un raciste très pur c'est-à-dire si pour vous la race est fondamentale c'est extrêmement important dans le grand marché il y aura toujours moyen qu'il y ait des labels qui garantissent par le ventre que ce polo a été fabriqué vous avez garanti fabriqué exclusivement par des blancs ou alors par exemple si vous êtes raciste mais noir par exemple ce livre vous est garanti conçu de A à Z par des noirs ou encore si vous êtes raciste ou raciste juif ce téléphone portable là a été fabriqué exclusivement par des juifs ça dans un marché libre c'est tout à fait concevable et inversement si vous êtes un antiraciste à l'extrême potale et que vous vous en foutez totalement il va y avoir un livre sur lequel il est écrit personne n'est exceptionné pour sa race pour construire ce livre etc etc et alors effectivement je trouve que cet argument il n'est pas parfait je trouve qu'on peut dans une certaine mesure y apporter quelques nuances mais malgré tout je trouve qu'il est vrai tout comme il y a d'autres arguments du popularisme qui sont prêts par exemple celui sur les drogues qui tue les mafias c'est vrai ça se vérifie celui sur le marché qui régule la misère et qui apporte plus aux croissances économiques c'est aussi vrai mais c'est pas pour autant que je suis du guitariste puisque l'idée selon laquelle une action est bonne et ses conséquences sont bonnes n'est pas quelque chose auquel je crois d'accord tu disais que c'était un distinguo qui était important pour ce que tu voulais aborder après sur le droit naturel tout à fait alors sur le droit naturel alors pour ça il va falloir que je cite un penseur pour qui j'ai beaucoup d'estime qui est donc Alexander Spooner que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant des vices ne sont pas des crimes qui a défini le droit naturel avec cette citation qui je trouve parfaite je cite s'il existe un principe de justice c'est de toute nécessité un principe naturel et comme tel il est matière à science on peut l'apprendre et l'appeler comme toute autre science prétendre y ajouter ou ôter par une législation est exactement aussi faux absurde et ridicule que si l'on prétendait par la législation ajouter ou ôter à la mathématique la chimie ou toute autre science et par cette citation Alexander Spooner résume parfaitement ce qu'est le droit naturel c'est que pour nous juste naturalistes il existe un droit qui préexiste à l'état qui préexiste à n'importe quel parlement ou n'importe quel cours de justice un droit naturel qui convient à nous humains de par notre rationalité de découvrir et pas de créer mais bien de découvrir et que ce droit est naturel que le sont les mathématiques que l'est la biologie la science physique etc etc et c'est ça le droit naturel donc quelque part il pourrait y avoir une science du droit c'est ça ? tout à fait tout à fait c'est exactement ça et donc ce qui est ce que les ceux qui défendent le droit naturel reprochent du coup comment tu les appelles ? les positivistes les justes positivistes en fait ça les distinguo entre le droit naturel c'est à dire le droit positif et le droit positif c'est à dire la logique selon laquelle quelque chose est bien ou mal parce que c'est légal parce que après ça dépend du système de gouvernement ça peut être parce que c'est un dictateur qui l'a choisi mais ça peut être aussi parce que des gens se sont réunis dans une assemblée nationale et ont voté et donc dans les deux cas c'est du droit positif c'est ça alors par contre attention tout le droit politique n'est pas voir c'est mauvais parce que par exemple les lois qui pénalisent le meurtre le vol le viol ou tout un tas d'autres crimes évidemment que non c'est Pibéro on approuve ces lois on approuve le fait que ce soit pénalisé en revanche le positivisme c'est à dire la vision philosophique c'est à dire que ce qui est légal est bien ce qui est légal est mal ça c'est une vision que nous rejetons totalement parce qu'en fait ça part pas d'une démarche ça part juste d'une forme de consensus enfin même pas de consensus mais une forme de décision de groupe qui en général d'un légalisme pur et dur oui c'est ça d'ailleurs en gros le reproche qui va être fait par exemple par rapport à la démocratie ce genre de choses c'est qu'en fait on fait croire en gros aux gens que c'est eux qui décident alors qu'en fait c'est plutôt des petits groupes qui en fait ont le pouvoir et qui exercent leur pouvoir par la force sur la population en faisant croire à la population quelque part que c'est eux qui ont le pouvoir et donc en fait c'est même pas tant ça c'est plutôt que vraiment pour les libéraux celle de souveraineté légitime c'est celle de l'individu et que alors peut-être pas pour ceux libéraux mais en tout cas pour ceux qui ont une vision la plus radicale et extrême du libéralisme la dictature que ce soit la dictature d'un chef militaire d'un homme élu d'un roi d'un parlement ou du peuple ça reste une forme de tyrannie et le fait que ce soit alors certes quand c'est plusieurs hommes ça dissout un peu ça dilue un peu le mal donc c'est un moindre mal mais pour autant c'est pas bien pour autant encore une fois je n'ai pas dit que tout dans la démocratie était forcément mauvais mais c'est pas pour autant que je suis un aficionado de la démocratie et que la démocratie sur bien des aspects est très critiquée par les libéraux disons par exemple que si 90% des gens votent pour génocider les 10% qui restent ça peut être démocratique exactement ça c'est un exemple extrême et que je trouve tout à fait pertinent oui c'est pour nous le fait que ce catégorisme est possible justifie à dire la démocratie d'accord mais dans quelle mesure et pour nous le droit n'a pas à être modifié modifiable même par la démocratie si demain même 99% des personnes estiment qu'il faut tuer tous les roues par exemple ça sera totalement illégitime puisque peu importe ce qu'il y a de personnes défendent telle ou telle idée ça ne sera pas plus ou moins légitime et c'est aussi valable dans l'autre sens si demain à l'inverse 1% des personnes estiment que le vol c'est mal parce qu'on n'a plus qu'à 1% à estimer ça c'est pas pour autant que le vol le tiendra bien le vol reste normal parce que par nature le vol est mal et donc du coup au niveau du dur au niveau des concepts comment est-ce que tu différencies le droit naturel dans le positif et comment est-ce que tu détermines si tu relèves le droit naturel alors le encore une fois les deux peuvent se confondre parce que par exemple dans le droit concept tout comme dans le droit de caser des pays choses à espérer le vol le viol le meurtre l'enlèvement toutes ces choses-là sont qui sont égales d'un point de vue du droit positif nous en tant que libéraux qui dépendent le droit naturel on estime que ça doit être proscrit donc là-dessus ça se rejoint oui parce que le droit positif et le droit naturel se confondent sur ces points-là sur ces points-là plus à fait mais le droit positif c'est le droit tel qu'il va être décidé tel qu'il va être instauré par les décideurs politiques qu'il s'agisse d'un tyran qu'il s'agisse d'un parlement édite qu'il s'agisse d'un chef religieux etc etc et donc il va y avoir tout un tas de mesures qui relèvent du droit positif et uniquement du droit positif et que nous nous estimons de être avoli et donc ce qu'il y a du droit naturel c'est tout ce qui ne viole pas les principes libéraux c'est-à-dire la souveraineté de l'individu c'est-à-dire la sacralisation de la propriété privée c'est-à-dire le fait que chaque individu est libre que de là découvre une responsabilité absolue de ses actions qu'il décide qu'il entreprend ça va être ça d'accord il y a un truc que j'avais découvert par rapport au droit naturel qui avait semblé vachement intéressant alors tu me dirais si tu as déjà tu parlais de ça si ça te parle et c'était l'idée que en gros déjà dans les droits naturels il y en a très peu alors il y avait quelqu'un qui me défendait l'idée qu'aujourd'hui en gros la forme la plus solide disons conceptuellement du droit naturel ce ne serait que trois droits je ne sais pas si ça te parle d'accord donc du coup on pourrait dire que selon les libéraux ce qui relève précisément du droit naturel il y a peut-être des débats autour de ça alors sur certains aspects oui parce que par exemple quelles sont les peines qu'il faut appliquer il y a des libéraux qui ne vont pas être d'accord moi je parle précisément sur les droits en fait quels sont les droits qui sont naturels alors je ne sais pas si vous pouvez les énumérer puisque savoir combien il y a de droits naturels serait à peu près aussi naturel parce que de savoir combien il y a de droits physiques c'est quelque chose qu'on découvre en permanence qui s'accueille en permanence en physique il y a des nouvelles lois des nouvelles théories alors je ne sais pas si c'est tous les jours mais en tout cas très régulièrement en mathématiques pareil c'est tout à fait c'est dynamique c'est pas possible comment science tout à fait alors science c'est quelque chose qui par nature est fixe mais qui par notre découverte notre connaissance est dynamique donc c'est à nous de découvrir petite distinction mais après disons dans les courants principaux et dans ce qui est communément admis tu saurais dire alors je ne vais pas dire commun exactement puisque c'est dans une fois le principe du bon naturel c'est de dire qu'il y a un ensemble de principes qui ne doivent pas être qui ne doivent pas être violés et que en suivant une logique on découvre tout ce que cela implique au fur et à mesure au compte-route et par la rationalité est-ce que ça ne parle par exemple de dire que en gros le droit naturel respecte un principe de non-contradiction là où avec le droit positif c'est beaucoup moins évident tout à fait oui tout à fait pour les de toute façon vu que le droit naturel est quelque chose de rationnel fortement contre une non-contradiction mais oui le droit naturel respecte la non-contradiction puisque de toute façon le droit naturel comme plusieurs fois admet un ensemble de principes qu'il ne peut pas violer il ne peut pas dire à la fois qu'il ne peut pas voler ses principes mais que c'est pas trop grave si parfois on les viole si parfois on prend une vie qui va et ce serait absurde ça n'aurait pas de sens c'est ce que moi je pense je ne connais pas des masses en droit je ne sais pas ce que tu connais un peu j'ai pas fait d'études là-dedans mais il me semble que par exemple il y a un truc courant dans les affaires de justice c'est la jurisprudence c'est le fait que sur certaines situations on a une situation qui ne rentre pas tout à fait dans le cadre du droit donc des droits positifs ou alors qu'il y a un droit qui dit une chose mais en fait il y a un autre droit qui vient dire le contraire en fait du coup il y a un problème et donc en fait on doit essayer de trancher sur une situation qui juridiquement n'est pas claire et donc il me semble que ce qui est fait en général c'est on essaye de voir comment est-ce que les décisions de justice ont été rendues dans des situations similaires et donc voilà il y a un peu quelque chose qui dépend un peu de la subjectivité du ou de la juge et voilà il me semble que l'idée ce serait qu'avec le droit naturel les cas de jurisprudence comme ça il ne devrait plus trop enfin je vais peut-être en plus trop long mais alors je suis surpris que j'aurais plus tendance à dire que c'est l'inverse et que justement il y aura plus de jurisprudence du coup alors plus moins je ne sais pas mais en tout cas ça existerait toujours en tout cas c'est que oui c'est que de la même façon que parfois des physiciens des mathématiciens ou que je sache encore qu'on est découverte par hasard par accident il y a des tas d'exemples historiques que je pourrais citer et bien en droit rien n'empêche je vous en sais que c'est pareil qu'un jour on a eu affaire à un cas de figure totalement inédit que personne n'avait jamais osé conceptualiser et donc il faut bien franchir est-ce que l'action va peut-être être sanctionnée oui ou non et ensuite alors oui ce sera peut-être selon l'appréciation du juge oui j'imagine par exemple des gens qui sont en état de mort cérébrale mais qui sont branchés sur une machine est-ce que c'est vraiment encore un étudiant ou pas tout comme ça tout à fait après ça ça relève plus de l'expérience de pensée et du débat philosophique un peu sans fin mais oui par exemple d'accord ok puis après il y a aussi d'autres qui sont plus complexes parce que par exemple les intelligences artificielles est-ce que si un jour on peut revenir avec l'intelligence artificielle qui est suffisamment poussée à développer pour avoir des sentiments des émotions pour comprendre ce qu'est la propriété privée et avoir elle a même des désirs peut-être de propriété privée est-ce que cette IA il faut la considérer comme un individu et donc lui reconnaître les droits à titre personnel j'aurais envie de dire que oui clairement oui mais après j'espère que d'autres libéraux vont dire que non puisque le droit c'est quelque chose qui est fondamentalement humain alors certainement je ne suis pas d'accord mais c'est ce que certains libéraux vous pourrez lire après peut-être qui dirait ça parce qu'à priori le droit naturel ça n'habite pas aux animaux justement alors en l'état de nos connaissances oui alors bon encore une fois c'est différent de ce pensée mais si par exemple demain ou après demain on parvient à entrer en contact enfin nous humains parvenus à entrer en contact avec une espèce intelligente venue d'ailleurs au sens biologique ça sera sûrement des animaux qui ne sont pas la même espèce que nous mais si ces derniers parviennent à comprendre des principes comme le droit et la propriété privée est-ce qu'on aurait le droit de les tuer de les massacrer personnellement je pense que non puisque dès lors qu'ils comprennent le droit ils ont connaissance de ce droit et donc ce sont des êtres de droit du coup ça veut dire est-ce que le droit naturel s'applique sur des gens qui ne sont pas en mesure de le comprendre ou alors oui quand même puisque le droit naturel là c'est un axiome mais oui il s'applique à tous les êtres humains indépendamment comme je dis de leurs conditions de 100D de leur tout ça oui d'accord le truc que je m'étais fait expliquer tu veux dire ça parle ou pas mais c'est sûr qu'on avait déjà un peu discuté d'ailleurs dans les trois droits qui seraient du coup les trois droits dont j'avais entendu parler dans les temps où on en serait actuellement ce qui est sans doute soumis à caution mais voilà il y aurait le premier ce serait donc le droit de propriété ça tu l'entends partout dans les discours de l'arro le deuxième c'était le droit d'assurer sa défense personnelle donc ce qui implique le droit de défendre sa propriété le droit d'être armé le droit de faire usage de légitime défense si on est attaqué et le troisième c'était le droit de pouvoir faire les contrats qu'on veut avec qui on veut et donc interruption pour les autres de nous empêcher d'avoir un contrat avec quelqu'un du moment que les choses ont été faites dans le respect de la volonté du consentement de chacun alors j'avoue avoir un peu du mal à comprendre puisque en fait les deux derniers découlent du diatement du premier puisque la légitime défense c'est ni plus ni moins qu'une extension de la propriété c'est que si j'ai mon sac par exemple ma maison ce que vous voulez ça m'appartient j'ai le droit de la bulle de déchirer de faire ce que je veux de l'utiliser pour un usage normal mais ça implique que directement si j'ai un droit exclusif sur cet objet là comme sur l'enfant que je fais de mes biens d'ailleurs ça implique que j'ai aussi le droit de me défendre de le protéger d'un éventuel voleur d'une éventuelle personne qui voudrait l'abîmer donc distinguer eux j'ai du mal à comprendre et pour le droit d'établir des contrats c'est tout à fait la même chose en gros je crois que l'idée c'est qu'on peut pas te reprocher d'avoir agressé quelqu'un si en fait t'as juste défendu ce qui était à toi mais cela découle directement de toi alors après peut-être que c'est moi qui comprend mal la société on casse là j'avoue c'est intéressant parce qu'en fait peut-être qu'on pourrait très bien raisonner sur le fait qu'au fond le seul droit essentiel ce sera le droit de propriété et que tout le reste découlera de ça alors je dirais même plus loin ça veut dire en fait tout découle du droit de propriété de soi et donc pour ça c'était OPEC qui est un qui est toujours à l'heure actuelle qui utilise pour ça l'éthique de l'argumentation c'est une petite bêtise c'est le nom qu'il a donné à son réveillement qui explique qu'en fait alors pour moi c'est un réveillement qui est un peu similaire à celui du je pense donc je suis c'est qu'il dit je parle donc je me possède en gros son réveillement c'est se dire que dès lors qu'on argumente quel que soit le sens de son argumentation quelle que soit la thématique pour ça pour parler pour argumenter par oral par écrit n'importe ce qu'on veut il faut forcément qu'il y ait un je qui argumente et le fait d'avoir un je implique nécessairement que l'on a le contrôle que l'on maîtrise de ce je et qu'il communique et donc cela implique nécessairement et en toute logique un droit de propriété de soi-même et donc selon moi tout repose non pas sur la propriété privée mais bien sur la propriété que chacun a de lui-même de la maîtrise que chacun a de lui-même et c'est de là que découle bon alors c'est par un autre argument logique que découle la propriété privée et donc le droit de défendre sa propriété privée le droit d'établir des contrats qui impliquent soi et sa propriété privée etc on pourrait dire quelque part que le libertarianisme c'est mon corps mon choix d'une certaine façon oui mais pour ça encore il faut vraiment comprendre ce que signifie mon corps mon choix puisque mon corps mon choix ça implique aussi ma responsabilité c'est-à-dire que si je décide de mal manger de me droguer de ne pas faire cap aux maladies etc oui effectivement c'est mon corps c'est mon choix j'en ai parfaitement le droit mais j'en assume des conséquences si je suis en cas trop malade j'en assume des conséquences si je viens parce que j'ai pris telle ou telle substance et que j'attaque des gens j'en assume des conséquences je suis responsable etc etc donc oui encore mon choix mais non il faut comprendre ce que cela signifie donc c'est pas d'autres personnes de payer à ma place pour me faire de santé si je suis trop gros ou pour un certain nombre de choses exactement